Et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour continuer cette série. Donc une série où j'analyse mes parties, je vous montre un petit peu tout ce que j'avais dans la tête pendant la partie. Mes préparations d'ouverture niveau 2200, donc c'est un tournoi fermé qu'on a joué à Lyon, donc avec des joueurs autour de 2200. Donc si vous avez un petit peu moins en elo, voire beaucoup moins, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester, voir un petit peu comment je réfléchissais pendant la partie. Ça va sûrement vous aider, surtout si c'est votre répertoire d'ouverture. Donc c'est parti, on joue contre Yannis Aubry. Yannis Aubry, un joueur de ma génération, un joueur qui a, je crois, juste un an de plus. On s'est plutôt suivi dans les catégories jeunes, donc je n'ai jamais joué contre lui. C'est la ronde 4, il est le mieux classé de ce tournoi fermé avec 2240 elo, et on fait face à E4. Alors il faut savoir que je m'étais un tout petit peu préparé, parce que c'était la troisième partie de la journée, et donc j'étais un peu fatigué, pas eu le temps trop de se préparer. Bon, j'avais des doutes sur E4, parce qu'ils jouaient beaucoup E4 dans le tournoi, bien que c'est un joueur de D4, donc c'était la première fois qu'ils tentaient son répertoire. Mais attention aux joueurs qui tentent leur répertoire pour les premières fois, ils sont à l'affût des nouvelles idées. Enfin, je veux dire, ils ont le cerveau ouvert à toutes les possibilités, donc il faut faire très attention, ils ont envie de marquer des points avec leur nouveau répertoire, donc il faut faire gaffe. Je décide de jouer E4, E5, la façon la plus solide de jouer contre E4. Je pense que c'est un bon choix. J'aurais pu aussi jouer la sicilienne, qui sont mes deux répertoires, mais ce jour-là, je me suis dit, je vais continuer à prendre de l'expérience sur E4, E5, puisque c'est là où j'ai peut-être un peu moins d'expérience par rapport à la sicilienne que j'ai jouée toute ma vie. Donc, fou C4, et puis bon, le 4, E5 à haut niveau, c'est ce qui est constamment joué, qui est le plus solide. Contre ce joueur de joueur aussi, je me suis dit que ça pouvait être très bien de stabiliser très vite la position, éviter les positions un peu trop à double tranchant pour le moment, et jouer quelque chose de solide et stratégique, c'est souvent mon point fort. Donc bon, pourquoi pas ? D3, fou C5 dans cette position, donc je décide de jouer la variante fou C5, c'est un peu celle que je joue tout le temps, alors il y a d'autres possibilités, mais ce jour-là, je n'étais pas d'humeur à surprendre, je voulais surtout continuer à, comment dire, consolider un petit peu mes acquis, et surtout, oui, en apprendre un peu plus sur cette variante. Petit roc, D6, C3, donc important D6 à noter pour ceux qui regardent cette position, cette ordre de coups, pourquoi j'ai joué D6 et non pas petit roc avant, pour ceux qui se disent, c'est à peu près la même chose, je vais jouer petit roc puis D6. Regardez, l'avantage de jouer des coups comme D6, on laisse déjà la possibilité à l'adversaire de se rater et de jouer des coups comme H3, qui serait déjà une imprécision, puisqu'on pourrait attaquer le roc adverse, il nous donne ce qu'on appelle un crochet, ou j'aime bien l'appeler un décapsuleur, j'en rigole avec mes élèves. Donc H6, G5 va arriver maintenant pour ouvrir la colonne G et attaquer le roi. Donc H3 en précision, malgré le fait que l'ordi dit que ce n'est pas très encore grave pour les blancs, mais c'est très facile à attaquer le roi. Donc après D6, les blancs jouent le coup C3, qui est le plus théorique, logique, et je décide encore une fois de retarder le petit roc. Alors là, le coup petit roc est le coup le plus classique dans cette position, et je joue le coup A5. Alors A5, pourquoi ? A5, c'est souvent pour éviter les coups comme B4, mais aussi pour prendre de l'espace. Parfois, on a des idées avec A4. Par exemple, quand le fou vient en B3, on peut avoir des tactiques avec A4 qui peuvent arriver. Quand la dame vient en B3, on peut jouer A4 dans certains cas. Et puis bon, c'est toujours intéressant. Éventuellement, au final, la tour pourra jouer tour A6, tour B6, si le fou disparaît évidemment. Mais on prend plus d'espace avec A5. Alors le revers de la médaille de ce coup, c'est qu'on donne la case B5 éventuellement pour cavalier A3, K et B5, des choses comme ça. Donc on va voir, et puis on ne peut plus trop jouer B5 non plus dans cette position. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Moi, j'aime bien ce coup. Ça a été joué par les tops mondiaux. Et après, tour E1, l'idée d'A5 aussi, c'est encore de retarder le petit rock et on va jouer fou A7 pour éviter de se prendre D4 avec gain de temps sur le fou en fait, dans les cas où il veut jouer par exemple très vite H3 D4. Comme on a pu déjà voir peut-être sur la chaîne, je ne sais plus si j'avais analysé cette partie. Mais en tout cas, j'avais joué une partie comme ça où j'avais des soucis. Je crois que je l'avais analysé. C'était un retour de tournoi à Mexico contre un joueur chilien qui m'avait battu avec cette idée très rapidement. Donc là, il y a eu fou B3 dans cette position. Je joue le coup petit rock. Alors déjà, fou B3 m'a surpris. On va faire un petit temps sur arrêt parce que les italiennes, le problème, c'est qu'elles se ressemblent tous. Il y a des ordres de coups très ressemblants. Et on va faire une petite pause aussi pour les joueurs avec les blancs qui veulent connaître ce genre de schéma. Si vous êtes un joueur de giacopiano avec les blancs, à savoir, regardez, même à 2240, on ne vous ment pas quand on vous dit que le plan typique, c'est de jouer cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3. On va mettre un pion H3 et en D4. Sauf que récemment, on va dire récemment, depuis quelques années, on va dire 3-4 ans, il y a les top joueurs qui se sont dit pourquoi pas jouer H3 et D4 tout de suite parce que le plus important, c'est d'avoir le pion E4 défendu par la tour. Finalement, empêcher les fous G4 au moment où je jouerai D4. Attention, je répète, et c'est là toute la finesse de l'italienne, c'est important à comprendre. C'est ne pas se prendre fou G4 au moment où je joue D4 et non pas avant, parce que je vois des personnes qui jouent fou G4 avant que les blancs poussent D4 et ça, c'est une erreur, en tout cas une imprécision, j'ai envie de dire, puisqu'il n'a rien à faire là avant que les blancs jouent le coup D4. Et donc les blancs, revenons côté blanc, ils veulent jouer peut-être H3, D4 en économisant tous ses coups de cavalier. Ok, pourquoi pas ? Fou B3, c'est un coup prophylactique aussi qui va éviter les idées avec D5 éventuellement. Donc c'est très bien joué, fou B3, et c'est très intéressant. Maintenant, les blancs veulent jouer H3 et D4 en économisant tous ses coups de cavalier. Alors, est-ce que c'est possible ? Les meilleurs joueurs du monde l'ont fait, et notamment sur, par exemple, les coups comme petit roc, comme j'ai joué H3, on va se remettre côté noir. Dans cette position, si par exemple, j'avais joué le coup H6, qui est le coup le plus joué et le plus logique, après H3, on joue souvent H6 dans ce type de position. Alors c'est très fin, c'est juste, bon, les blancs, maintenant, préparent ce D4. H6, c'est pour éviter les coups comme Fou G5 et K et G5, qui peuvent arriver, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une menace. Donc c'est très compliqué à comprendre, mais c'est des petites finesses. à chaque fois, il faut la jouer, la jouer, la jouer, la jouer l'italienne pour comprendre toutes ses finesses. Et là, sur H6, le coup que les blancs aiment bien jouer, c'est D4, et ça retomberait dans une partie, donc, Lamar-Fressiné, pardon, qui a été joué notamment au championnat de France 2022, donc l'année dernière, et ça avait fini en match nul. Mais c'est des idées très intéressantes, puisque Guillaume avait pris un avantage, et c'est des positions aussi qui ont été jouées par Magnus Carlsen, d'autres joueurs, mais je vais vous donner un contexte français pour ceux qui suivent le championnat de France, par exemple, qui avait été joué à Albi, pour vous remettre en contexte. Et c'est des structures quand même très intéressantes pour les blancs. Moi, j'avais eu des soucis dans ce type de position, notamment, par exemple, ce genre de coup, Tour E8, les blancs jouent Fou C2. Par exemple, moi, j'avais joué une partie comme ça où j'étais allé chercher ce Fou, mais ce n'est pas facile à jouer parce que le centre est très fort. Et justement, à l'analyse, on en a parlé avec Yannis Aubry, et ça, c'est les positions justement qui l'attendaient. Alors normalement, ça doit égaliser pour les noirs, mais ce n'est pas facile. Donc là, je viens avec une nouvelle idée, les amis, et je ne joue pas le coup H6, j'économise H6, et je joue K-E7. Alors K-E7, c'est une des idées principales de cette idée avec Fou E à A7, en général. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi ? En fait, on va mettre en G6, tout simplement, et on va faire le coup du miroir. Les blancs voulaient aller en G3 pour pousser D4. Nous, on veut aller en G6 pour pousser D5, tout simplement, et venir éventuellement défendre le pion E5 qui était déjà défendu, mais ça laisse aussi la possibilité de jouer C6, D5 éventuellement. Donc en fait, dans le monde idéal, avec les noirs, on va jouer K et G6, Tour E8, C6 et D5, et on va imiter le plan des blancs. Ok, vous allez dire, oui, mais comment imiter le plan des blancs puisqu'on a des temps en moins ? Finalement, on a joué A5, on a bougé le foot, tout ça, pas exagéré, est-ce que ça va passer ? Alors, on va voir. L'adversaire joue D4 tout de suite. Alors, en effet, on ne va pas pouvoir l'imiter trop vite, mais on a cavalier G6, ce cavalier en G6 qui vient juste attendre défendre le pion E5 dans cette position, et finalement, une position très solide. Alors, certes, les blancs peuvent continuer à prendre de l'espace, mais ça serait une erreur stratégique qui bloquerait leur poux italien, et ça, ça ne va pas. Et il ouvrirait le nôtre. Donc là, dans cette position, il décide de sortir ses pièces. Il joue un très bon coup, cavalier BD2 dans cette position. Jusque-là, tout est normal. Je joue le coup H6, donc une position à peu près équilibrée pour le moment. Alors, H6, c'était peut-être pas obligatoire, en fait. Je m'en suis rendu compte après. En fait, j'avais peur de jouer tour E8 à cause du coup KSG5, en fait. Je me suis dit OK, il va mettre pression, mais en fait, comme dans une italienne, je vais juste jouer tour E7. Donc, j'étais un petit peu frileux, là, j'avoue. C'est peut-être la seule imprécision de la partie. Ce coup H6, il n'était pas obligatoire. J'aurais pu être un peu plus ambitieux et jouer tour E8. Comme ça, ça empêche les cavaliers F1, ça empêche les KSC4 puisque je mets pression sur E4. C'est-à-dire que si le cavalier bouge, je prends et je prends. Il y avait peut-être des tactiques après prise, prise, je ne sais pas. Par exemple, regardez. Mais j'ai eu un peu peur du loup. Fou prend, Roi prend, tour prend, tour prend. Et regardez ce cavalier G5, Roi G8, Ké prend E4. Mais après D5, les Noirs sont mieux, en fait, dans cette position. Enfin, pas de beaucoup, mais les Noirs sont un petit peu mieux, finalement, avec une jolie paire de fous, un centre solide et tout va bien. OK, on revient à la partie. Donc, il a joué KBD2. Je joue H6. Il joue KSC4 qui n'est pas le meilleur coup, en fait. Dans cette position, il aurait dû tout simplement jouer son plan habituel avec KF1, éventuellement Fou C2 aussi qui est très fort dans cette position pour consolider. C'est des positions à peu près équilibrées encore une fois, mais il aurait pu essayer de me poser des problèmes un petit peu plus. Il joue le coup KSC4 et là, je vous laisse mettre pause si vous voulez pour trouver la suite de coups qui permet d'égaliser tout de suite. Alors, j'espère que vous avez mis pause et je vais donner la solution. Alors, si vous m'avez donné B5, c'est intéressant mais c'est très compliqué parce qu'il va prendre ici et ok, c'est intéressant, on va essayer d'enfermer le cavalier, mais beaucoup plus simple. En fait, on va juste d'abord liquider en D4, prise en D4 et ensuite, K prend E4, tour prend E4 et fourchette en D5 et en fait, on liquide ce qu'on appelle la liquidation. C'est expliqué dans un des chapitres de Nimzovic qui nous permet tout simplement de nettoyer l'échec et d'avoir une position assez agréable maintenant. Alors, bon, j'y avais le coup à 4, j'ai hésité, j'y ai pensé mais je me suis dit que, alors, je ne sais plus pourquoi, apparemment, c'est le coup numéro 1 de l'ordi dans cette position donc l'idée, c'est que s'il prend, on prend ici et on va garder ce pion-là, il n'est pas si simple à récupérer. Sur Dame C2, on va pouvoir le défendre, notamment, là, il y a une jolie tactique avec C6 puis B5. Il ne peut pas prendre à cause de la fourchette. Donc, j'ai hésité à jouer à 4, honnêtement et ça permettait peut-être de gagner la paire de fous en fait, dans ce type de position mais j'avais un peu peur peut-être de KE5, oui, c'est ça. Je regardais cette position en fait mais elle ne me plaisait pas plus que ça sauf qu'en fait, j'aurais pu faire cavalier-prendre intermédiaire, je suis en train de regarder et sur déprendre, j'ai du mal évalué la position parce qu'en fait, c'est gros avantage noir là déjà dans cette position. Donc en fait, ok, A4, c'était une petite amélioration à déprendre C4 mais rien d'incroyable, ça reste égal. Donc là, il fait fou, prend C4, c'est toujours à peu près égal, je joue le coup dame F6 qui est le meilleur coup, il joue le coup fou E3 qui est le meilleur coup, donc c'est une position là maintenant qui est complètement égale, c'est peut-être un pou... Ouais, pourquoi c'est complètement égal ? On va regarder, vous allez dire ouais mais il y a un pion isolé, ok, il y a un pion isolé mais déjà il est complètement défendu donc il est très dur d'aller attaquer et deuxièmement, il y a un joli avant-poste quand même pour les blancs et il y a aussi on va dire un peu de compensation dynamique. Ce fou est toujours aussi fort finalement, il pose des questions sur le pion F7 donc on ne peut pas trop s'activer avec les tours tranquillou parce qu'on peut avoir des soucis et surtout il y a un joli avant-poste qui est procuré par ce pion, la colonne C, la colonne E donc dynamiquement parlant, les pièces sont quand même bien placées et la preuve, regardez après le coup C6 qui est un très bon coup, qui est le meilleur coup, il joue tout de suite cavalier E5 et je ne peux pas prendre le pion à cause de prise, prise et fou prend A7, je perdrai une pièce avec la découverte. Donc on voit qu'il y a du potentiel dynamique dans cette position. Donc à E5, là je joue le meilleur coup qui est le coup fou B8, je change de diagonale et éventuellement peut-être on va pouvoir faire une batterie pour aller taper H2. L'adversaire joue Dame H5 et là, grand test, grand grand test pour tout le monde pour voir s'il se trouve dans nos auditeurs un champion du monde. Alors j'exagère un petit peu mais on va dire la personne qui me trouve la suite, la meilleure suite dans cette position, je lui dis bravo. Soit c'est quelqu'un de très candide, soit c'est quelqu'un de très fort. Allez, je vous ai donné un petit indice, n'hésitez pas à mettre pause. Et voilà, je vais donner la solution. Alors moi, je n'ai pas été assez candide ou alors on ne va pas dire candide, c'est juste que dans cette position, je n'ai pas calculé de façon assez précise et après cavalier prend E5, pion prend E5, j'aurais dû jouer le coup. Donc Dame prend E5. Alors regardez le calcul que j'ai fait. Sur Dame prend E5, je me suis dit il va prendre en E5. D'ailleurs mon adversaire n'avait pas forcément calculé cette variante aussi. Dame prend E5, fou prend E5 et là je me suis dit ok, je vais fou C5, ce qui est complètement logique, j'ai un pion de plus et il veut récupérer du matériel. Donc heureusement, je suis quand même content, je ne me suis pas arrêté là. On aurait pu dire ok, il attaque ici et il attaque ici, je vais perdre quelque chose. Donc j'ai regardé tour E8 et là j'ai vu qu'après F4, je perds la pièce. Mais je ne me suis pas arrêté là et heureusement, je suis quand même content. J'ai calculé le coup fou prend B2. Mais je me suis arrêté au coup d'après, après tour AB1. Et là, je ne suis pas content parce que j'aurais pu me poser la question mais Samuel, tu as quand même pris deux pions et donc certes, tu vas perdre 7 tours. Ça fait peur à première vue, on se dit ah oui, tu perds une tour. Mais en fait, je ne perds qu'une qualité dans cette position. Ce n'est qu'une qualité, pas une tour, très important parce que dans notre cerveau, parfois on se dit ah oui, c'est la tour qui tombe, c'est la qualité. Et là, dans cette position, finalement, j'ai deux pions pour la qualité et la paire de fous. Et ça, c'est des choses que j'ai encore du mal à me dire. C'est fou, mais le matérialisme, regardez ce que ça fait. On a été mal habitué quand on est gamin à se dire ah oui, il ne faut pas perdre le matériel et regardez quand on est à des niveaux beaucoup plus hauts, d'arriver à démystifier cette perte de matériel et finalement, là, on va jouer pour deux résultats avec les noirs. Soit pour gagner, soit pour faire match nul. En tout cas, on a peu de chances de perdre avec ces deux pions là, dont un passé et ça peut faire très très peur. Donc franchement, les blancs sont obligés déjà d'être solides en jouant A4 pour empêcher B5. Il va avoir du tour B8. On va essayer de pousser B5 un jour et honnêtement, l'ordi donne déjà un avantage de 0,5 ce qui n'est pas des moindres dans une finale. Ok, on revient un petit peu en arrière et bravo à tous ceux qui ont trouvé. Franchement, ceux qui ont tout trouvé, tout ce que je viens de dire, vous êtes vraiment des cracks et dans cette position, bon alors, pour ceux qui ont trouvé fou prend E5, c'est beaucoup moins fort. Les blancs ont du jeu, je suis en train de voir. Ils peuvent faire fou prend H6 et donc, pour ceux qui ont trouvé cette variante, je suis en train de la regarder, c'est l'autre variante de l'ordi, mais là, il n'y aura pas d'avantage. Fou G5, Dame prend F2 dans cette position, Roi H1, fou F5, il ne faut trouver que des coups uniques et là, c'est égal. Ceux qui ont trouvé ça, pas mal aussi, puisque moi, j'ai joué la troisième variante et la pire, je n'ai pas pris le pion et j'ai joué Dame F5 et j'ai proposé nul. Alors, pourquoi je propose nul ? Parce qu'en fait, je me dis, il va échanger les dames et je suis malin parce que je me dis, ok, au moment d'échange des dames, on se dit, on rentre en finale, il y a beaucoup de chances de nul. Mais en fait, cette finale, je savais que là, c'est les blancs qui la jouent pour deux résultats. C'est-à-dire, c'est les blancs qui vont jouer pour essayer de gagner et la preuve leur dit mais 0-3-0-4 presque dans cette position et bon, ça ne veut rien dire 0-3-0-4 mais c'est une façon de parler pour dire que les blancs peuvent pressionner. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi. Regardez, ce pion est très fort, il va sûrement être défendu d'ailleurs au coup d'après avec F4, G4, le fou est toujours aussi fort. Celui-ci est bien dominé par le pion et ce fou-là, les tours ne sont pas liés. Il y a quand même des chances pour pressionner sachant que les blancs prennent en plus beaucoup plus facilement la colonne D que nous. Il peut avoir un avant-poste en D6. Il y a franchement beaucoup de matière pour les blancs et franchement, ils doivent jouer cette partie. Alors, mon adversaire, après avoir pris l'annul, m'a confessé qu'il était très fatigué et qu'il ne pensait pas être mieux dans cette position mais le lendemain, je crois qu'il y a dû se regretter un petit peu de ne pas avoir pris un peu plus de temps pour jouer. En effet, troisième partie de la journée, c'est quand même beaucoup. Bon, adversaire très sympathique, Yanis, super sympathique. Donc, si tu vois cette vidéo, salut à toi et merci pour la partie. Donc, voilà, on se retrouve finalement à 2,5 sur 4. une nulle avec les noirs contre le favori et l'eau du tournoi. Donc, c'est plutôt une bonne opération. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'analyse et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Samadza, notamment pour la Ronde 5. Salut à tous, ciao, ciao ! Ciao !